Comment devenir chanteur pro ? On va voir ça aujourd'hui. Je vais te donner quelques conseils pour te permettre d'avancer. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour s'éclater dans leur passion du chant. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des choses à te dire à la fin très importantes. Tu vas voir que ça va t'aider énormément. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification pour être averti par YouTube à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne et ça arrive toutes les semaines, donc ça serait dommage de les rater. Pareil, quand je serai en live, tu recevras une notification et du coup, nous pourrons échanger en direct. Alors, chanter, on se fait plaisir, c'est la passion et à un moment peut-être qu'on a envie de passer pro. Alors, passer pro, ça veut dire quoi ? Un chanteur pro, ça dépend dans quel sens on définit le terme. Un chanteur pro par définition, c'est un chanteur qui est payé pour chanter, pour ses concerts et qui potentiellement peut vivre de ses concerts. Maintenant, n'attends pas d'arriver à ce stade avant de devenir un chanteur pro parce qu'en réalité, tu peux très bien travailler la journée et le soir être un chanteur pro. D'ailleurs, il y a plusieurs artistes qui font ça, des artistes français qui travaillent parce que par choix, ils ont choisi de garder leur travail en fait pour maintenir un quotidien et qui chantent en pro le soir. Donc, on peut tout à fait combiner les deux. Maintenant, la question, ça va être de comment on fait pour devenir chanteur pro. Alors, moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, je ne vais pas t'expliquer le plan de carrière, ça serait trop long pour devenir chanteur pro. En plus, il y a plusieurs possibilités. Mais moi, ce que je voudrais t'inviter à faire, c'est à te comporter dès aujourd'hui comme un chanteur pro. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un chanteur pro par exemple, il va travailler son art très régulièrement. C'est-à-dire qu'un chanteur pro ne peut pas se permettre de rien faire pendant trois mois et puis le jour où il a un concert, il va se mettre à bosser et puis on va découvrir que sa voix ne sort plus. Non, pas du tout. Un chanteur pro, il va entretenir son art très régulièrement. Donc, tu peux déjà commencer à t'y mettre, tu peux commencer à bosser ta musique tous les jours. Alors, ça peut être très varié. Tu peux travailler ta voix, travailler ta technique vocale, ça c'est une chose. Mais tu peux aussi travailler ton répertoire. Se constituer un répertoire, c'est du boulot. Choisir les bons morceaux, les morceaux les plus adaptés, les morceaux qui nous vont bien, les morceaux qui vont mettre en valeur ta voix. Ça, c'est important le choix du répertoire. Ça va être aussi travailler les chansons en elles-mêmes. Donc, ça veut dire connaître ses paroles. Je vois tellement d'artistes, de chanteuses, de chanteurs qui chantent et je leur dis tiens, chante-moi une chanson. Non, je ne peux pas parce que je n'ai pas mes paroles. C'est dommage. Si tu es chanteur pro, il faut que tu connaisses tes chansons par cœur. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de toutes les retenir, mais quand même, il faut que tu aies un bon petit répertoire. Pareil au niveau des mélodies, tu vas travailler ça. Ensuite, chanteur pro, tu vas aussi réfléchir un petit peu plus loin, c'est-à-dire quel est ton projet ? Est-ce que tu veux enregistrer ? Est-ce que tu veux monter un groupe avec des musiciens ? Donc ça, ça va vraiment être des projets qui vont te prendre beaucoup de temps et c'est pour ça que c'est important de ne pas se disperser. Tu l'as certainement remarqué, les chanteurs pro, quand ils partent en tournée, ils n'enregistrent pas d'album et ils attendent de rentrer de tournée pour sortir un nouvel album par exemple. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de faire les deux. On ne peut pas se concentrer sur la tournée, voyager beaucoup et en même temps être au calme, composer de nouvelles chansons ou enregistrer tout simplement. Donc, il faut vraiment que tu choisisses. Donc par exemple, pour cette année, quel objectif tu te fixes ? Est-ce que tu souhaites faire des concerts ? Et à ce moment-là, il va falloir que tu t'organises en fonction de la forme de concert que tu vas vouloir donner. Est-ce que tu veux le faire avec des musiciens ? Est-ce que tu veux chanter avec des bandes ? Est-ce que c'est plutôt de l'animation ? Est-ce que c'est plutôt dans un style particulier ? Est-ce que c'est de la reprise ? Est-ce que c'est de la compo ? Tu vois, il y a énormément de questions à se poser et il faut vraiment que toi tu identifies les réponses à toutes ces questions. Ça va vraiment te permettre de partir dans une direction. Est-ce que tu veux enregistrer un album ? Si oui, est-ce que peut-être tu vas devoir trouver des auteurs, des compositeurs qui vont écrire pour toi ? Ou bien est-ce que toi-même, tu as envie de te former à l'écriture pour écrire tes propres chansons ? Et quand tu vas faire ça, tu ne pourras pas être en tournée non plus à faire des concerts dans les bars. Donc toi, c'est très important de ne pas se disperser et de vraiment partir dans une direction parce que les choses prennent du temps et c'est vraiment la répétition et le fait d'aller toujours dans la même direction qui va te permettre d'avancer. Sinon, tu vas être juste en dispersion un petit peu partout. Alors, ce que font aussi les chanteurs pros quand ils travaillent leur art, c'est qu'en général, ils s'entourent bien d'une bonne équipe. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des profs, des enseignants, des coachs. Mais les chanteurs pros, moi avec qui je travaille, travaillent leur voix, c'est-à-dire qu'ils viennent me demander conseils pour savoir comment maintenir leur voix en forme et comment travailler leur voix. Donc, je t'invite aussi à te renseigner, voir si près de chez toi, il y a quelqu'un qui pourrait t'accompagner, peut-être un prof de musique pour démarrer ou un coach vocal, un prof de technique vocale. Tu peux aussi accéder aux cours en ligne. Il y a déjà plein de vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi des cours en ligne payants si tu souhaites aller plus loin. Donc, tu as vraiment énormément de possibilités. Maintenant, je t'avais parlé d'une surprise, d'un cadeau. Je t'ai préparé un package justement pour t'aider à avancer dans le chemin de chanteur pro et notamment dans la partie que je connais bien moi qui est le coaching vocal. Donc, je t'ai préparé tout un tas de choses que je vais t'envoyer là dans les jours prochains. Alors, tu vas recevoir l'enregistrement d'un échauffement, tu vas recevoir plusieurs vidéos d'exercices pour t'entraîner, tu vas recevoir un guide sur la respiration, bref plein de choses qui vont arriver chez toi. Il faut simplement que tu m'indiques à quelle adresse mail t'envoyer tout cela. Alors, dans la description, on te met un lien là, tu peux aller voir, tu cliques, tu laisses ton prénom, ton adresse mail et alors mets une bonne adresse mail, d'accord ? Parce que si tu fais des fautes de frappe, tu ne vas pas recevoir tout cela, ce serait dommage. Et donc, une fois que tu auras renseigné cela, je vais t'envoyer alors pas tout en même temps, d'accord ? Sinon, tu serais submergé d'informations. Je vais t'envoyer à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent différents contenus comme cela qui vont vraiment t'aider à avancer et à développer ta voix. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis si tu penses que cela peut les aider. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501